Maire de la commune d'Atecoubet depuis 2001, député depuis 2021, il est l'une des figures d'Abidjan et aujourd'hui premier vice-gouverneur de la capitale économique du pays. Cinq ans ministre des Sports, il a contribué à la préparation de la canne victorieuse en Côte d'Ivoire. Il est président sortant de l'Uvicossi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et c'est d'abord à ce titre-là que je reçois aujourd'hui M. Claude Paulin d'en haut, dont le mandat s'achève le 5 juillet prochain. Sera-t-il candidat à sa succession ? Quel est le rôle de l'Uvicossi qui rassemble toutes les communes de Côte d'Ivoire ? Quelles sont les difficultés d'exercice du mandat de maire ? Vous êtes d'endroit dans les yeux. Monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur le premier vice-gouverneur, bonjour. Bonjour Philippe. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette info et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons beaucoup parler de l'Uvicossi aujourd'hui, de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président depuis 2019. Alors, question toute simple, l'Uvicossi, ça sert à quoi ? Je voulais aussi vous remercier de me donner l'opportunité de parler de l'Uvicossi, mais parler de l'Uvicossi sans parler de nos concitoyens, ce ne serait pas correct. Je dois donc remercier l'ensemble des Ivoiriens qui ont fait confiance à des hommes et des femmes pour être des gestionnaires de cités, maires de Côte d'Ivoire. J'ai saisi l'opportunité pour dire merci au gouvernement qui a fait de la décentralisation un des piliers de sa gouvernance et qui traduit ainsi la vision du président de la République, le président Alassane Ouattara, d'associer les Ivoiriens à la co-construction du développement de notre pays. L'Uvicossi, c'est donc l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, la fêtière des maires, qui rassemble les maires pour créer de la solidarité, préparer des plaidoyers et être une force de proposition pour une décentralisation active dans notre pays. L'Uvicossi, donc sur ce chemin, a pour mission de renforcer les capacités des maires, de faire des plaidoyers pertinents pour que les maires soient au cœur de la gouvernance de notre pays. Et enfin, L'Uvicossi est là aussi pour faire l'interface avec les acteurs du développement sur le plan international, les partenaires au développement, les partenaires financiers. Donc, au-delà de certaines généralités, comme établir des liens de solidarité entre les communes de Côte d'Ivoire, ce qui est dans vos textes, en fait, il s'agit d'améliorer les capacités de gestion des communes. C'est de ça qu'il s'agit. Pour être efficace, pour traduire dans le fait la qualité de vie de nos concitoyens, nous avons besoin nous-mêmes de renforcer nos compétences, de connaître les mécanismes de gestion de la collectivité. Et c'est pour cela que l'Uvicossi est un outil essentiel pour capitaliser sur tout ce qui contribue au renforcement de la compétence des maires, d'une part, et préparer des plaidoyers vis-à-vis du gouvernement en qualité de force de proposition. Alors, sur la compétence, quels outils vous avez à votre disposition pour travailler dans ce sens-là ? J'imagine que vous devez vous réunir entre maires pour échanger vos expériences, pour échanger vos compétences, vous devez faire de la formation ? Il y a plusieurs outils. L'outil principal, c'est d'abord la réglementation. Faire en sorte que les maires maîtrisent la réglementation de la gouvernance d'une collectivité. C'est important. Et pour ce faire, il y a des séminaires. Mais il y a aussi des rencontres que nous avons pu organiser entre la fêtière et les acteurs du développement, que sont les institutions internationales et le gouvernement. Sur les problématiques connues d'éducation, de la santé, de la gestion du foncier, des changements climatiques, l'assainissement. Il faut déjà que les maires soient au fait des réglementations pour ne pas dire ou faire n'importe quoi. Mais pour cela, il faut que les maires puissent rencontrer les décideurs, ceux qui conduisent tous les jours le plan du développement national. Et nous avons essayé d'être donc... Nous sommes le catalyseur de ces contacts-là. Nous sommes l'interface. Nous avons permis donc aux maires de rencontrer les décideurs, de rencontrer les acteurs du développement et de représenter les maires dans tous ces cercles de réflexion. Ensuite, pour que les maires puissent avoir les moyens de travailler, il faut que la réglementation, les décrets soient pris pour que le transfert de compétences soit effectif. Donc là aussi, nous avons réalisé des plaidoyers pour que les tests soient pris, pour que les maires aient effectivement les moyens d'action sur le terrain. Et enfin, le nerf de la guerre, il faut que les maires aient les moyens financiers pour que le transfert de compétences réalisé au profit des maires soit effectif sur le terrain. Et pour cela, nous avons fait les plaidoyers pour que les impôts, pour que les impôts reversés aux communes soient effectifs et que l'État transfère effectivement les moyens subséquents. Vous avez l'air de dire que les outils juridiques existent en termes de transfert de compétences, en termes de levée budgétaire, mais qu'ils ne sont pas forcément réalisés parce que des décrets d'application ne sont pas mis en place ou bien les impôts ne reversent pas ce qu'il faut aux communes. C'est plus cela. Il faut savoir que... Mais pourquoi ? Si l'État fonctionne normalement, c'est ce qui sont les règles ? Ce n'est pas que l'État ne fonctionne pas normalement. Nous sommes dans un État qui était jacobin, très centralisé et qui décide d'aller vers la décentralisation. C'est un apprentissage pour lui-même. Donc c'est un apprentissage, c'est un processus que nous voulons accélérer. Et notre force à l'UVUQ aussi, c'est de devenir la force de proposition pour que le gouvernement accélère le mécanisme pour aller vers une décentralisation effective en donnant les moyens dans la proximité aux élus locaux d'être efficaces. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les ressources d'une commune, par exemple ? Les ressources d'une commune sont généralement de deux ordres. Il y a les ressources propres liées à la perception des taxes sur les petits commerçants, les attisants, les taxes de marché. Et puis il y a les ressources que nous percevons à partir donc de la fiscalité reversée par l'État des Côtes d'Ivoire. Ce sont les impôts fonciers, les impôts sur les entreprises. Voilà. Donc c'est les deux types de recettes. Bon, évidemment, j'imagine que la part de chacun dépend de chaque commune. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises ? Mais naturellement, les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Les communes qui sont un peu plus rurales, plus industrielles, ont plus de ressources. Donc c'est normal que les ressources sont liées à la perception des impôts locaux, à la perception aussi de la fiscalité du pays. Et surtout, la capacité d'avoir une industrie ou des commerces dans votre localité. Donc les ressources sont disparates, comme vous le constatez. Mais c'est pour cela que nous pensons qu'il faut une forte péréquation de l'État pour encourager et soutenir le développement local en appuyant effectivement la collectivité locale. Et cette péréquation, elle est déjà conçue ou vous êtes un peu en amont ou l'aiguillon qui cherche à la... Aujourd'hui, cette péréquation existe. Et nous pensons qu'il faut améliorer, cette péréquation doit être améliorée au niveau de la loi, des finances. Elle doit être améliorée au niveau de la volonté politique d'accompagner et de soutenir la collectivité. Et elle doit être reversée effectivement. Parce que si les moyens ne sont pas reversés le plus tôt possible, nos budgets ne sont pas sincères. Et donc la perception du développement sur le terrain devient difficile. Donc aujourd'hui, les plaidoyers réalisés par l'UVUC aussi sont de trois autres. D'abord, le statut des maires. Nous sommes dans une fonction qui est avant tout un sacerdoce. C'est vrai, au service de nos collectivités. Mais nous avons besoin d'être protégés, encouragés. Je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure. Donc il y a le statut des maires. Il y a le statut des maires. Il y a trois éléments essentiels dans notre plaidoyer. Le statut des maires, la mise en place d'une fonction publique territoriale pour assurer nos agents. Et ensuite, les moyens pour accompagner la décentralisation dans le transfert des compétences. Vous parlez de plaidoyer. Depuis tout à l'heure, c'est un mot que vous avez employé plusieurs fois. Mais concrètement, ça se matérialise comment ? Quels sont les moyens que vous avez en tant qu'organisation pour essayer de toucher l'État, de faire entendre votre point de vue ? Alors j'imagine peut-être que le statut du président de l'UVC aussi peut jouer. Tout à fait. S'il y a un statut national. Bon, vous étiez ministre pendant cinq ans. J'imagine que peut-être on tend un peu plus l'oreille à un ministre. Vous avez totalement raison. Pour que le plaidoyer soit pertinent, parce que l'UVC aussi est avant tout une association de municipalités et de collectivités. Pas une association de maires. Donc nous représentons donc des collectivités. Et pour que la collectivité soit bien représentée et bien perçue, il faut que les animateurs eux-mêmes soient à un certain niveau très convaincants. Alors les moyens que nous avons, c'est de préparer des plaidoyers. L'UVC aussi n'est pas un syndicat. Comme vous le constatez, c'est avant tout une association reconnue d'utilité publique. Et les plaidoyers que nous préparons sont de plusieurs ordres. D'abord, le premier plaidoyer, comme vous l'avez dit, il faut que ce plaidoyer soit porté par une équipe solidaire. Une équipe qui est capable de faire des forces de proposition. À qui ? D'abord à l'exécutif. C'est pour cela que nous avons invité les ministres, les porteurs des projets de développement de notre pays, à venir au contact des maires. Donc vous organisez des rencontres ? Plusieurs rencontres en direct avec le cabinet ministériel et avec les ministres eux-mêmes. Nous l'avons fait avec le ministre du budget pour le développement sportif. J'imagine que c'est votre cible principal, lui. Pas forcément. Le ministre du foncier, de l'habitat pour la gestion du foncier urbain. Le ministre de l'assainissement, pour tout ce qui touche à l'assainissement. Le ministre même des sports. Parce qu'il fallait faire en sorte à l'époque que nous ayons des infrastructures sportives dans toutes les communes. Vous parliez à vous-même, alors ? Non, mais je parlais avec mon cabinet à l'ensemble des maires. Donc c'est pour dire que c'est d'abord le contact. Le contact est important. Les plateformes de collaboration doivent être animées. Ensuite, le plaidoyer que nous faisons, c'est à travers notre représentation nationale. Les représentants des maires, ce sont les sénateurs. Donc avec le Sénat, nous avons conçu un plaidoyer qui doit être porté à l'Assemblée nationale pour le changement des lois. Aujourd'hui, la fonction municipale est bénévole, par exemple. Donc les maires n'ont pas de salaire, ont plutôt une indemnité. Alors vous me tendez la perche. Concernant le statut de l'élu local, vous semblez dire qu'il n'est pas suffisamment défini ou suffisamment complet ? Non, il est défini, il est complet, sauf qu'il n'est pas aujourd'hui adapté. Il n'est pas au niveau que vous souhaiteriez. Il n'est pas très adapté. Comment est-il ? La fonction est de rester bénévole. Et le bénévolat crée la fragilité. Pendant 20 ans, je suis maire depuis 24 ans, au sorti de mon mandat, je n'ai pas de retraite. Or, je suis le filier social de la collectivité. Vous le savez vous-même, que le maire est le filier social. Donc vous souhaiteriez que le maire ait un salaire officiellement ? Mais comme en France, ça a évolué. Oui, récemment. Récemment, mais pendant très longtemps, la fonction est restée bénévole, parce que l'État était jacobin. Mais aujourd'hui, on est allé vers une décentralisation qui fait en sorte que le statut du maire est protégé. Donc concrètement, le maire touche aujourd'hui plutôt une indemnité qui est accueillée par la commune. Qui dépend de la taille de la commune. C'est ça. Dépend de la taille de la commune. Versé par qui ? Mais prévu dans son budget. Dans son budget. Dans son propre budget. Donc vous voyez bien qu'à partir de ce moment, il y a une certaine fragilité. Donc vous souhaiteriez qu'on améliore le statut du maire. Est-ce que vous trouvez une écoute là-dessus ? Mais je pense que l'écoute est attentive. L'écoute est très attentive. Une retraite ? Le gouvernement a compris qu'il était important que les propositions soient faites. Et les propositions ont été faites. Je peux vous donner l'assurance que très prochainement, nous devons avoir une réponse là-dessus. Et sur le plan des compétences, on a discuté avec pas mal de maires qui, souvent se plaignent d'être un peu contraints. Et ils aimeraient avoir les mains un peu plus libres. Vous avez raison. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez raison. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Aujourd'hui, le contrôle est a priori. Avant l'exécution du budget, il faut des délibérations. Et après, la délibération doit être approuvée par la tutelle avant l'exécution. Tandis que, nous pensons que d'une fois que le budget communal a été voté et approuvé, il doit être exécuté. Et le contrôle doit se faire a posteriori pour permettre d'avoir une certaine fluidité. Sinon, pour construire une école, voyez-vous le mécanisme que ça peut prendre, le processus que ça peut prendre ? Entre la délibération, l'identification des moyens, la mise en place des ressources, l'approbation, on peut mettre pratiquement 6 à 7 mois. Donc, on aura passé une année pour construire une école. Or, l'école est immédiatement utile pour la collectivité. Nous pensons qu'une fois que le budget a été déterminé, voté, élaboré, fait de façon participative avec l'ensemble de nos concitoyens, nous pouvons l'exécuter et avoir le contrôle à postélu. Il y a un exemple qui m'avait interpellé, pour être très concret. Par exemple, la relève des ordures ménagères. Est-ce que c'est vrai que ça n'est pas une compétence du maire ? Aujourd'hui, c'est une compétence du maire, mais cette compétence, dans le cadre de ce qu'on appelle le pouvoir de subdésiarité, a été reprise par l'État. Mais pourquoi ? Ça s'explique. Oui, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, certes, mais ça s'explique. Ça s'explique et ça doit se situer dans le temps. Nous sortions d'une crise profonde, où il y avait la délicatence de l'autorité de l'État, et l'État a récupéré des compétences pour assainir l'environnement. Pour que le travail se fasse. Pour assainir l'environnement, parce qu'il fallait de gros moyens. Il fallait encadrer, suivre et assainir l'environnement. Ce qui a été fait. Mais nous pensons qu'il est venu le temps. de la normalité, où nous devons retourner ses compétences aux élus locaux. Parce que quand la ville est sale, c'est le maire qui est interpellé. À qui on s'adresse ? Aujourd'hui, le maire n'a pas la main. Et c'est une structure centralisée qui est à Abidjan, qui, de notre point de vue, ne peut pas, sur l'ensemble du territoire national, enlever les ordures à Tortilla, enlever les ordures à Odienné, enlever les ordures à Béléban. Donc ça, c'est un sujet pour vous. C'est un sujet pertinent. Et nous pensons que la réflexion et les propositions ont été faites pour que, rapidement, la structure qui est chargée aujourd'hui de gérer les ordures devienne plutôt une structure de régulation et que les maires retrouvent leurs compétences et les moyens nécessaires pour agir dans le sens de la qualité de vie de nos concitoyens. Donc vous êtes président de l'UVIC aussi depuis 2019. Si je vous demandais de vous exprimer, de donner quelques mots sur votre bilan, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant ? Disons que j'ai eu l'opportunité de servir notre fêtière depuis une vingtaine d'années, deux décennies, parce que je suis maire depuis 24 ans. Donc j'ai eu l'occasion d'être le président de l'Alliance des maires contre le SIDA, président du Forum Ivoirien de la Sécurité humaine, vice-président de l'UVIC aussi, de 2013 à 2019, et président de l'UVIC aussi. Donc j'ai participé au vécu de notre organisation ces vingt dernières années sur les 40 ans d'existence de l'UVIC aussi. Je peux dire que j'ai essayé d'apporter une lecture différente de ce que peut être une fêtière au service de la collectivité, en impliquant beaucoup plus nos collègues à la gestion de notre fêtière, en essayant de les motiver un peu plus à venir au renforcement des capacités et à s'approprier la fonction municipale qui aujourd'hui a eu beaucoup d'adeptes. La fonction municipale au départ était l'apanage de nos parents retraités, mais aujourd'hui la fonction a gagné de l'attractivité. Et cette attractivité, j'y ai contribué d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui nous avons quand même deux présidents d'institutions qui sont maires. Nous avons six ministres qui sont maires et nous avons plus d'une quarantaine de parlementaires qui sont maires, sans compter les professeurs, les médecins, les cadres de ce pays. Donc je peux dire dans mon bilan, pour parler du bilan, que nous avons réussi l'attractivité. Nous avons aussi réussi à faire en sorte que l'UVIC aussi soit un interlocuteur incontournable, dans le cadre de la décentralisation. Et puis nous avons contribué à notre modeste niveau au rayonnement de notre pays, qui est revenu dans le Conseil des Nations par la diplomatie des villes. Alors, ce travail que vous mettez en valeur, c'est à la fois votre, vous parlez de votre touche, j'allais dire la dent au pôle un touch, et aussi concrètement ce que vous avez voulu mettre en avant. Mais que reste-t-il à faire ? Quel est encore le chemin ? Et comme vous arrivez à la fin de votre mandat, si vous deviez demander un renouvellement de ce mandat, que diriez-vous aux maires qui devraient vous élire ? Ce qu'il faut faire, ça paraît évident pour tous les maires, c'est de consolider notre solidarité. C'est de renforcer nos capacités et surtout de consolider notre force de proposition pour être des bras séculiers du gouvernement dans la proximité. Et aujourd'hui, le gouvernement l'a compris, les gestionnaires de cités sont dans la proximité, les relais essentiels pour la visibilité de l'action gouvernementale. Et donc je pense que ce sont des choses à continuer. Mais aussi pour nous, en tant que maires, nous devons faire en sorte que la participation citoyenne soit plus forte. Parce qu'aujourd'hui, nous notons que les populations ont quasiment abandonné le développement entre les mains de leurs élus. Or, nous devons agir pour le co-développement, co-construire le développement. Et c'est ainsi que nous allons avoir un indice d'épanouissement social qui dépasse le développement humain. Parce que la qualité de vie, la qualité de vie, nous devons la co-construire ensemble dans la proximité. Alors, monsieur le président de l'UVIC aussi, le 5 juillet prochain, eh bien, c'est les instances qui se réunissent en Assemblée Générale pour renouveler le poste de président, notamment et sûrement le bureau qui va avec. Monsieur le président, serez-vous candidat à votre succession le 5 juillet prochain ? Nos règles sont claires. L'UVIC aussi, c'est l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire, la représentation des municipalités. Et dans nos règles, c'est l'Assemblée Générale qui reçoit les candidatures, détermine l'éligibilité et donne la parole à ceux qui veulent proposer des choses à l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à l'Assemblée Générale que nous ouvrons les candidatures, nous entendons les personnalités qui veulent apporter quelque chose à notre collectivité, à notre organisation. Et c'est à l'Assemblée Générale que tout se décide. Mais vous, quel est votre état d'étriche ? Vous avez envie d'y aller ? C'est pour cela que, comme vous le constatez, il n'y a pas de réception d'ouverture de campagne. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas d'ouverture de réception. L'éligibilité est connue. Il faut être éligible à l'UVUQ aussi. Il faut être proposé par sa municipalité qui, elle-même, doit être à jour de ses cotisations. Et pour être électeur, c'est la même chose. Je suppose qu'à tes coubées est à jour. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, pour respecter le paralysme des formes, c'est ça. Donc, c'est après avoir vérifié tous ces éléments qu'en Assemblée Générale, nous donnons la parole aux municipalités. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas ne pas respecter les règles que nous sommes chargés de protéger. Les règles veulent que ce soit en Assemblée Générale, que les candidatures soient prononcées, analysées et ouvertes. Si vous permettez, je vais vous poser la question autrement. Existe-t-il une incompatibilité juridique entre le fait d'être maire d'une commune du district d'Abidjan et le fait d'être premier vice-gouverneur ? Non, il n'y a aucune compatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a aucune incompatibilité. La preuve, c'est que je suis maire d'Atecoube et vice-gouverneur du district d'Abidjan. Donc, techniquement, vous pourriez... Donc, comme vous le constatez, il n'y a aucune incompatibilité à être... Mais par contre, mon mandat de député, lui, j'ai un suppléant parce qu'il y a une incompatibilité à être député et vice-gouverneur d'Abidjan. C'est ça. Parce que le vice-gouverneur relève de l'exécutif et vous ne pouvez pas être membre du législatif en même temps. Donc, vous allez devoir laisser votre... Mon suppléant siège toujours. Votre suppléant siège. Voilà. Et par contre, la commune, la mairie d'Atecoube, vous allez la conserver. Je suis toujours le maire d'Atecoube et j'ai réuni mon conseil et j'ai planifié le développement de ma commune, une commune à laquelle je suis viscéralement attaché. Ça, on le sait. Une réunion s'est tenue au siège du RHDP le 25 juin dernier dans laquelle il est ressorti qu'un nom, un maire de Côte d'Ivoire, qui est le maire de Boaké, le ministre Amadou Kone, a été désigné comme le candidat du RHDP pour cette élection à la tête de l'Uvic aussi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Je pense que vous faites une lecture qui n'est pas totalement juste. En ce qui concerne l'Uvic aussi, l'Uvic aussi rassemble tous les maires, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur origine territoriale, quelle que soit leur région et quelle que soit leur religion. Donc c'est un melting pot, l'Uvic aussi. Donc l'Uvic aussi sait qu'en son sein, il y a toutes les sensibilités politiques. Donc ces sensibilités politiques peuvent s'exprimer. Mais en ce qui nous concerne, nous rassemblons toutes les forces pour construire le melting pot, pour construire le rassemblement et pour donner l'image de la Côte d'Ivoire rassemblée. Donc il peut y arriver que des ambitions s'expriment ici et là, à travers les réseaux sociaux, à travers... Mais ce sont des ambitions exogènes à l'Uvic aussi. Mais de façon endogène. Vous dites que ça doit se faire au moment de la réunion de l'Assemblée générale. Mais cela m'empêche que s'il y a des ambitions, ces ambitions peuvent s'exprimer en prenant des contacts, soit avec des maires directement, à travers leur parti, à travers leurs connaissances, à travers tout ce qui peut contribuer à faire une campagne. Ce qui est le cas du ministre Amadou Kone, puisque j'ai le texte ici officiel de la publication du RHDP, je vais vous l'épargner, mais elle désigne bien M. Amadou Kone comme son candidat. Non, mais c'est votre interprétation. Non, mais c'est votre interprétation. Je voulais vous le dire alors. Non, non, mais c'est une interprétation. Parce que je veux dire que... Je peux vous dire aussi qu'il y a eu la semaine dernière la réunion des maires PDCI. C'est dans tous les journaux. Mais ce n'est pas parce que les maires se réunissent dans leur parti politique que cela est imposable à l'UVUQ aussi. Non, l'UVUQ aussi est et demeure la fêtière de tous les maires, quelle que soit leur obédience politique, leur conviction religieuse et quelle que soit leur origine régionale. Fin du suspense, le 5 juillet prochain. Mais c'est dans la salle que les maires, après avoir écouté le bilan, après avoir déterminé la projection qu'ils veulent pour notre fêtière, décideront de celui qui, avec son équipe, avec nous tous ensemble, pourra porter le flambeau de l'UVUQ aussi pour le développement de la décentralisation et la bonne revenance. Dernière question avant la fin de cette première partie, Monsieur le Président, vous êtes maire depuis longtemps, on l'a dit, quand on interroge des personnalités politiques qui ont différentes fonctions, tout le monde s'attache à dire que le mandat de maire, c'est celui qu'il préfère. Est-ce que c'est votre cas et pourquoi il y a cet attachement à ce mandat-là ? Mais comme vous le constatez, je vous ai dit, ça fait deux décennies que je me suis mis au service de mes concitoyens qui m'ont rendu et qui m'ont renouvelé pratiquement mon cinquième mandat. C'est pour vous dire que quand on est viscéralement attaché aux populations, quand on leur apporte dans la proximité, la tranquillité, la paix, qu'on leur apporte des équipements sociaux de base, quand on crée une animation citoyenne forte, on se sent vivre et on se sent utile à la communauté. La meilleure fonction qu'on puisse faire, qu'on puisse avoir, c'est d'être au service de ses concitoyens en transformant le vécu quotidien. La décision, elle a une application concrète. Et on transforme le vécu quotidien tous les jours. Quand un jeune que vous avez pris à l'école primaire, vous l'avez accompagné, qu'il a eu tous ses examens, le bac, et qu'aujourd'hui, par exemple, comme c'est moi, à Attecoube, il rentre à Polytechnique. Vous imaginez la fierté que cela représente pour nous-mêmes et le signal fort qu'on donne aux générations dans notre commune. C'est cela, tous les jours, les petits gestes de solidarité qu'on porte à nos mamans, à nos veuves. Quand on a un sourire venant d'une famille parce qu'on a permis à des jeunes de prendre en main leur destin et être au service de la communauté, il n'y a rien de plus gratifiant que ce sacerdosse au service de la commune. C'est pour cela que cette fonction est l'une des fonctions les plus prisées et nous sommes heureux d'avoir créé l'attractivité de cette fonction qu'aujourd'hui, comme je l'indiquais, beaucoup de nos concitoyens aspirent à devenir maire. Le ministre gouverneur du district d'Abidjan, M. Siseba Congo, a, dès son arrivée, donné le la. Il a lancé beaucoup d'opérations de déguerpissement pour, je cite, prévenir les inondations, sauver des vies, lutter contre l'insalubrité et aussi faire en sorte d'embellir la ville. Mais la méthode a été contestée, certains l'ont trouvée brutale, y compris par certains maires du district. Le ministre gouverneur s'en est expliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires dans le fonctionnement avec les maires, par exemple ? Les choses sont beaucoup plus claires. Effectivement, le ministre gouverneur a eu pour mission de lutter contre le désordre urbain, de donner à Abidjan son lustre d'antan et sa mission d'être une capitale qui rayonne et qui donne le visage de la Côte d'Ivoire. C'est la vitrine de notre pays. Et il a entamé cette mission avec force, comme vous l'avez noté, et il était important à un moment donné qu'il y ait une concertation. Et nous avons proposé à l'époque, à ma qualité de président de l'UVUQ aussi, et maire d'une commune d'Abidjan, proposer qu'il y ait la mise en oeuvre d'un cadre permanent de concertation. Et ce cadre permanent de concertation fonctionne. Il a commencé par une réunion au district avec le ministre gouverneur où nous nous sommes entendus sur les mécanismes à mettre en oeuvre la concertation permanente que nous devons avoir et la conjugaison de notre vision pour être efficace. Vous êtes maire, vous comprenez, certains vont aux collègues. Non, 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 mais c'est moi qui ai porté cette réflexion au nom de tous mes autres collègues maires et le ministre gouverneur l'a bien compris. Et le cadre permanent de concertation a été mis en oeuvre bien avant que je sois nommé premier vice-gouverneur. Donc ensuite, ce cadre permanent de concertation s'est déporté, a décidé de se déporter dans chaque commune. Après le district d'Abidjan, nous sommes allés à Trècheville. Donc c'est lui qui se déplace ? Non, non, nous nous déplaçons tous, tous les maires ensemble. Ah oui, oui. Nous nous déplaçons tous ensemble avec le ministre gouverneur dans une commune pour faire ce cadre permanent de concertation et ce cadre permanent de concertation a lieu tous les mois. Nous avons fait Trècheville. L'information est plus fluide. Nous avons fait Trècheville, nous avons fait Port-Boué et récemment c'était à Cocody et le prochain cadre permanent de concertation aura lieu à Marcory. Pour permettre à nos collègues maires de recevoir l'ensemble des maires pour favoriser la proximité, la fluidité du dialogue et la concertation pour que nous soyons tous au même niveau d'information et d'action sur le terrain. C'est ce cadre permanent de concertation qui a permis la mise en place maintenant et ensemble de la brigade de salubrité d'Abidjan. et c'est tous les maires qui vont contribuer en apportant du personnel au district qui va donc encadrer ce cadre, cette brigade d'action sur le terrain pour l'amélioration et le suivi des décisions collectivement prises. Du point de vue des populations, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui elles comprennent mieux aussi ce qui se passe parce que quand même quand ça leur tombe dessus elles sont souvent surprises ? Je pense que les torts souvent sont partagés. Nous en tant que responsables au niveau de la gestion de la cité nous faisons l'effort de l'information de la sensibilisation parce que nous avons nos canaux à travers les chefs de communauté les chefs de quartier les associations de jeunes et de femmes nous parlons à travers notre radio de proximité c'est pour cela que nous devons encore agir en tant que maires pour qu'il y ait plus de participation à la vie de la cité parce que plus nos concitoyens seront associés à la gestion de leur quotidien en co-construisant le développement et les actions d'animation citoyenne nous sommes sûrs qu'ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas informés. Ce qui se passe c'est que souvent l'information est donnée et même nous les maires nous sommes informés avec le gouverneur du district sauf que quand nous passons à l'action il y a toujours le ressentiment il y a toujours l'amertume mais nous devons comprendre qu'on ne peut pas avancer dans les actions de développement de lutte contre le désordre urbain sans un engagement fort de tous. Il y va de la sécurité de nos concitoyens il y va de la qualité de vie de tous et il y va aussi de notre responsabilité de faire tout cela avec beaucoup d'humanisme comme l'a souhaité le président de la République. Et justement à ce propos-là les gens normalement perçoivent des indemnités elles sont prévues par exemple dans votre commune il y a un quartier Boribana la ministre est venue en disant que les déguerpis toucheraient une aide au relogement de 250 000 francs est-ce qu'ils l'ont touché d'ailleurs ? Ils l'ont touché en fait le problème ce n'est pas seulement l'aide au logement le gouvernement du Côte d'Ivoire dans le cadre des instructions du président de la République a décidé des mesures d'accompagnement et des mesures fortes les mesures portent sur le relogement le récasement l'indemnisation l'aide au logement mais aussi l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes donc toutes ces mesures c'est une batterie de mesures en cours d'exécution peut-être que vous me direz on aurait dû peut-être anticiper avant de passer à l'action bon nous sommes devant un fait nous devons donc réagir et faire en sorte que les effets induits des impacts sur les populations soient les plus atténués possibles parce que ce sont vous les maires qui devez j'allais dire désigner les personnes les familles les quartiers qui sont cela a été fait aujourd'hui aujourd'hui nous avons identifié toutes les personnes impactées ont été identifiées par les maires recensées et en liaison avec le ministère en charge de la primature et le ministère technique en charge de cette problématique nous sommes en train de résorber la situation progressivement les aides au logement ont été données nous pensons que ça va se poursuivre parce que les propriétaires certains propriétaires n'ont pas encore reçu les montants indiqués surtout l'indemnisation par rapport aux terrains prévus c'est ça les terrains de relogement et tout cela est prévu même les populations qui ont été touchées il y a des terrains qui ont été identifiés pour reloger les gens pour reloger les populations aussi bien les populations de notre commune les terrains ont été identifiés et récemment pour les populations d'Anani par les populations de Port-Boué seront relogées à Anani donc tout cela est en cours d'exécution la seule chose que je conviens avec vous c'est qu'il aurait fallu peut-être prendre un peu plus de précautions et comme l'a dit le président de la République faire cela avec un peu plus d'humanisme et de concertation mais aujourd'hui nous sommes revenus à la normale et les choses se font progressivement à la satisfaction des maires A Atékoubé également vous avez commencé à déguerpir dans des endroits où il y avait un certain désordre de circulation urbain etc et j'allais vous demander en cette période de forte pluie même si c'est par rapport au désordre urbain est-ce que vous vous dites que vous avez bien fait ? imaginez-vous que concernant A Atékoubé nous avons connu par le passé beaucoup de dégâts des victimes et même beaucoup de morts et cette année liés aux éboulements vous avez vu malgré la forte pluie malgré la pluviométrie exceptionnelle due au changement climatique A Atékoubé n'a pas connu la catastrophe c'est ça et la catastrophe s'est produite peut-être ailleurs ce qui est dommage nous le regrettons on ne dénombre pas de victimes chez vous non pas du tout à cause du fait qu'on a dû sortir on a dû sortir les populations des zones à risque qui étaient des grands zones à risque chez nous donc c'est pour dire que les effets des dégâts-pissements sont peut-être douloureux parce que nous avons perdu des populations avec lesquelles nous avons vécu pendant plusieurs décennies mais pour le bien de ces populations de ces familles nous ne regrettons pas que les vies soient préservées maintenant ce que nous souhaitons c'est l'accompagnement il faut que cet accompagnement se fasse avec rapidité pour que l'amertume s'estompe le président de la république l'a dit vous abondez dans son sens les plus sont quatre fois supérieurs à la moyenne il l'a dit lors de son discours à la nation sur l'état de la nation donc chez vous vous diriez qu'aujourd'hui sur le plan de la de la préservation des inondations et des des catastrophes naturelles dues aux pluies aux fortes pluies la situation est assainie chez vous à Atetubé ? non la situation n'est pas complètement assainie ah non on ne peut pas dire que vous avez aussi des ouvrages il nous faut il y a trois choses essentielles à faire il y a d'abord les ouvrages d'assainissement qui manquent notamment du côté de 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 et vous avez la voirie qui est coupée du côté de d'abobodoumé et yopougon vous avez le village de l'okoduro qui est menacé parce qu'il manque des ouvrages d'assainissement importants à réaliser et cela a été porté à la connaissance du gouvernement sauf que ce n'est pas réalisé et il faut le faire est-ce que c'est dans les projets parce qu'il y a de gros ouvrages il y a de gros ouvrages à faire c'est dans les projets mais il faudra les faire la seconde chose à faire c'est d'enlever rapidement les populations qui sont encore malgré toutes les sensibilisations dans les zones à très haut risque et ces quartiers n'ont pas encore été impactés il s'agit des quartiers de la rive droite allant donc de Mossicro à Djené et Carré nous avons encore des potentiels risques et nous demandons aux populations de nous écouter de se mettre à l'abri et nous sommes prêts à les accompagner et puis bon la dernière chose qu'il faut faire dans le contexte actuel de la grande pluviométrie il faut vraiment faire un effort pour soutenir les populations vulnérables parce que c'est à cause de la vulnérabilité des populations qu'elles s'exposent et exposent leurs familles donc nous avons besoin parce que nous avons perdu de ressources d'avoir des ressources additionnelles pour faire face aux objectifs vous avez perdu des ressources comment ? énormes comment ? mais parce que quand les populations sont dégâtes puis qu'elles partent elles ne payent plus les impôts elles ne font plus d'activités génératrices de revenus ni ne payent plus de taxes donc vous demandez à l'État de compenser nous avons une paix d'opportunité qui est là mais donc si cette paix d'opportunité n'est pas comblée les actions pour soutenir les populations seront faibles mais je peux vous donner l'assurance que de ce point de vue ce plaidoyer a été entendu et que c'est en cours à l'État va compenser pas de compensation c'est un accompagnement que l'État va apporter à toutes les communes qui sont dans ces situations de fragilité vous avez dit que votre ville à Técoubé vous y étiez fortement attaché vous l'avez piloté depuis plus de 20 ans qu'est-ce que vous voulez pour cette ville qu'est-ce que vous voulez pour ses habitants quelle est votre vision de cette commune d'Abidjan qui était une commune populaire on peut le dire c'est une commune populaire mais c'est en même temps le poumon d'Abidjan au sens propre comme au sens figuré au sens propre le poumon d'Abidjan parce que la forêt du Banco qui assure la photosynthèse et l'oxygénation d'Abidjan est dans la commune d'Atecoubé et au sens j'ai failli les figurés spirituels le sanctuaire marial est à Atecoubé donc Atecoubé est au coeur d'Abidjan et a une fonction importante d'Abidjan aujourd'hui avec l'assainissement nous nous retrouvons avec beaucoup de sites qui peuvent être aménagés pour donner à Abidjan son lustre et un lustre un rôle important quand vous prenez les 24 hectares que nous avons en waterfront aujourd'hui en coeur d'Abidjan en de mer voilà pour parler pour parler au bord de lagune merci et avec le pont le 4ème pont qui est qui est chez vous non mais qui relie les deux parties d'Atecoubé nous sommes la seule commune coupée en deux par la lagune c'est ça et les deux parties de la lagune sont reliées aujourd'hui par le 4ème pont qui part donc du quartier Sébroco au quartier de santé donc le pont en jambes est relié les deux parties d'Atecoubé nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire en sorte que cette commune centrale d'Abidjan avec des équipements nouveaux repensés avec ce que nous avons planifié ça je peux vous le dire nous avons planifié un réaménagement urbain un réaménagement urbain qui devait permettre avec la réalisation des agoras la nouvelle gare et la nouvelle ville sur l'implantation de Sébroco de donner à Abidjan un autre réaménagement et d'attirer du monde nous allons non seulement attirer du monde des nouveaux habitants mais nous avons des nouveaux habitants déjà du côté de Locoduro avec l'opération d'un opérateur immobilier pour ne pas le citer c'est 7500 appartements il y a une nouvelle ville qui se construite à Locoduro donc avec 45 000 habitants qui vont arriver donc Atecoubé aujourd'hui est en train de changer de configuration peut-être aussi grâce à la lutte contre le désordre urbain mais Atecoubé va mieux s'oxygéner et oxygéner la ville d'Abidjan je n'oublie pas monsieur le ministre cette fois que vous êtes un homme politique vous avez un riche parcours aujourd'hui vous êtes un membre et un élu du RHDP vous avez été un militant du PDCI pendant assez longtemps après la calmie et le relatif consensus qu'on a connu en Côte d'Ivoire après la victoire de la Cannes pendant aussi la période des obsèques de feu le président Conan Bédier Henri Conan Bédier est-ce que vous craignez un durcissement du débat politique dans les mois qui viennent à l'approche de l'élection présidentielle ? non nous aurons une animation du débat politique à l'approche de l'élection présidentielle ce qui est normal parce qu'à l'approche d'une élection mais les uns et les autres développent leurs arguments ce qui ne nous étonne guère c'est normal c'est totalement normal ce que nous vivons ce n'est pas un durcissement c'est une argumentation beaucoup plus forte parce que plus nous allons approcher d'une élection pour nous qui sommes habitués aux élections quand une campagne électorale approche dans notre commune le ton de la voix mais c'est ça le volume change parce que si vous n'avez pas la bonne tonalité vous n'êtes pas perçu et bien perçu par les électeurs vous pensez que cette élection qui arrive va se passer dans de bonnes conditions il n'y a pas de raison que ça se passe autrement il y aura l'animation normale chacun va développer ses forces et ses arguments et puis ensuite les populations vont choisir il est passé le temps où il fallait faire peur aux Ivoiriens il est passé le temps où il y avait deux armées qui se regardaient en chaîne de faillances c'est de la vieille politique il est passé le temps où on agitait le torchon rouge à chaque carrefour c'est fini ce temps là après 15 ans et 12 ans aujourd'hui d'accalmie les Ivoiriens aspirent au développement et à la paix alors on sent monter au sein du RHDP votre parti un appel de plus en plus audible au président Ouattara pour qu'il se représente est-ce lui et lui seul qui fort de son bilan est capable d'emporter à nouveau l'adhésion des Ivoiriens ? je pense qu'il faut laisser les Ivoiriens eux-mêmes apprécier la situation moi je suis un élu j'ai fait mon cinquième mandat à Técoubé parce que tout simplement les populations ont estimé que j'ai une grande proximité et que je suis capable de porter leur espérance aujourd'hui les Ivoiriens ont vécu des parenthèses douloureuses ils ont tourné cette page les Ivoiriens aujourd'hui aspirent au bonheur et ils voient autour d'eux les indices du développement partagé ils voient autour d'eux l'indice d'épanouissement social ils voient qu'il y a des écoles ils voient que l'électrification est partagée hier nous étions dans le noir nous avons aujourd'hui la lumière il manquait de l'eau nous avons de l'eau il manquait des voies de circulation pour améliorer notre confort de mobilité urbaine nous l'avons nous avons la fierté d'avoir tous ces stades qui font la fierté qui font de la Côte d'Ivoire une puissance sportive nous rayonnons sur le plan international à telle enseigne que même nous sommes champions du monde de dictée c'est pour vous dire que le niveau d'éducation aussi s'améliore et notre environnement devient de plus en plus paisible et il fait bon vivre en Côte d'Ivoire notre pays est attractif les pieds ne vont pas où le coeur n'y est pas mais le coeur ne va pas où il n'y a pas son bonheur et aujourd'hui l'attractivité de notre pays fait que nous devons conserver nos acquis et ces acquis sont portés par un parti le RHDP par mon parti si vous voulez aujourd'hui c'est porté par des hommes des valeurs et tout cela dans une grande vision porté par un homme exceptionnel le président Alassane Ouattara alors il appartient aux Ivoiriens le moment venu de voir quels choix ils feront pour l'avenir de notre pays que nous souhaitons glorieux vous esquissez une forme de bilan du président Ouattara après presque 15 ans de pouvoir vous le faites votre ce bilan mais le travail n'est jamais terminé mais bien sûr qu'est-ce que devrait porter j'allais dire le candidat du RHDP à l'élection présidentielle pour l'après c'est ce que disent les Africains la sagesse africaine nous dit et nous commande que tant que nous sommes en vie nos bras doivent balancer et tant que les bras balancent nous devons maintenir le mouvement aujourd'hui le mouvement il est porteur il est florissant l'avenir de la Côte d'Ivoire cet avenir est radieux et nous le voyons mais nous nous disons que nous devons l'améliorer parce que tant qu'il y aura une nation en construction il y aura des améliorations à apporter dans l'éducation dans la création d'emplois des activités généralistes de revenus dans le confort des Ivoiriens il y aura des améliorations à apporter parce que tant que l'homme vivra l'homme vivra avec des vicissitudes c'est pour cela que le RHDP a planifié un développement à moyen et à long terme la vision de la Côte d'Ivoire en 2030 est aujourd'hui planifiée nous savons ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire en 2030 le plan le plan est un instrument qui a été réhabilité le plan est un élément important de gouvernance on ne pilote pas à vue et avec des émotions on pilote avec des informations et avec de la vision et cette vision nous l'avons et aujourd'hui le RHDP demande aux Ivoiriens de faire bloc autour des valeurs qui nous rassemblent autour de l'union de notre pays autour de notre pays et de laisser de côté tout ce qui peut nous diviser parce que c'est dans notre diversité que nous avons la richesse justement est-ce qu'il faut autoriser Laurent Gbagbo et Charles Bégoudet de participer à l'élection de 2025 en leur permettant de figurer sur la liste électorale vous parlez de quelque chose qui relève de la loi parce que ce qui va faire aussi la force de notre pays c'est que nous donnions des institutions fortes et avec une loi qui s'applique à tous les Ivoiriens sans distinction donc il ne faut pas rentrer dans les jeux des manipulations de noms ou de personnels et de personnels nous sommes dans un gouvernement dans une gouvernance qui est une gouvernance partagée et ouverte rien à cacher tout ce que nous faisons est porté et su de tous aujourd'hui donc c'est ce qu'il faut faire il faut laisser l'opportunité aux Ivoiriens de connaître les fondements et les fondamentaux de leur institution de leur constitution et donc à partir donc de ces instruments juridiques définir un vécu quotidien pour tous dans la paix et non pas chercher à transgresser les lois et créer des problèmes où il n'y en a pas parce que nous ne pouvons pas accepter après avoir connu la triste réalité du passé nous replonger dans des discours qui vont nous conduire vers un avenir qui sera compromis compromis par des propositions fallacieuses il nous faut aujourd'hui être exigeants avec nous-mêmes et avec notre pays regardons droit dans les yeux la Côte d'Ivoire elle a besoin de ses fils et de ses filles pour la construire dans la paix dans la sérénité c'est le mot de la fin je vous remercie infiniment monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation tant sur l'UVIC aussi que sur le district d'Abidjan et sur les perspectives politiques merci d'avoir été parmi nous c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler à la fois de ma commune de parler de l'UVIC aussi de parler de la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons bâtir tous dans la paix dans la fraternité parce que la Côte d'Ivoire telle que nous l'a léguée le président Félix Saufoude Boigny doit être une terre d'espérance et le pays de la vraie fraternité merci à vous merci merci de votre attention à la prochaine fois Côte d'Ivoire